Bonjour à tous, alors nous voici avec la méthode Trachtenberg pour multiplier rapidement les nombres en ligne. Ici, on va s'intéresser à la multiplication par 12. Alors, j'ai laissé la biographie dont j'avais parlé dans la multiplication par 11. Je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Et ici, le devant du livre que j'ai utilisé pour ceci. Donc, un grand classique. Alors, la recette pour multiplier par 12 en anglais, c'est Double each number in turn and add each neighbor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Avec tout de suite un exemple. Ici, on a une petite calculatrice à côté. On vérifiera tout. On va par exemple prendre 173 x 12. Alors, comment fait-on ? On va faire cette multiplication en écrivant directement le résultat sous le 173. Vous allez voir, c'est très rapide. Alors, à chaque fois, vous allez prendre le nom en partant de la droite. On va se décaler à tour de rôle. D'accord ? Donc, on va doubler le nombre 3. Et on va lui ajouter pour l'instant rien du tout. Parce qu'en fait, à chaque fois, on va ajouter le voisin de droite. Donc, ici, le 3. Il n'y a rien à droite. Donc, on fait 2 x 3, 6. Très simple. Ensuite, on prend le 7. On va le doubler. Donc, on va faire 2 x 7. Et on lui ajoute son voisin de droite. 2 x 7 plus 3. Ça me donne 17. J'écris ici le 7. Par contre, comme c'est 17, je retiens 1. Donc, je stocke ici 1 en mémoire. Un petit point. Et maintenant, je double le 1. 2 x 1, 2. Plus 7. Ça me donne ici. Donc, 9. Plus ce 1. Ça me fait 10. Donc, ici, je mets un 0. Et je stocke un autre 1. Et je fais pareil. Ici, je n'ai plus rien. Donc, je fais doubler 0. Et je rajoute le voisin. Donc, je fais en fait 2 x 0 plus 1. Je n'oublie pas la retenue. J'ai donc 2076. Alors, la première fois qu'on le fait, ça peut paraître long. Alors, pour ceux qui ne croient pas, 173 x 12, ça marche. Exemple un petit peu plus long. Exemple avec 6434 x 12. On part du 4. On le double. Vous avez compris. 4 x 2, 8. Ensuite, on double le 3. 3 x 2, 6. Auquel je rajoute le 4 d'à côté. Ça me fait 10. Je mets un petit point. 2 x 4, 8. Et 3, 11. Et mon petit point, ça fait 12. Je mets un autre petit point. 2 x 6, 12 et 4, 16. Et mon petit point, 17. Je mets un autre petit point. Je n'ai rien. Je fais donc 6 et 1, 7. Ça fait 77 208. Calculatrice. Donc, 6434 x 12. Suspense. Parfait. Un petit peu plus grand. Donc, ici, 2 x 4, 8. 2 x 9, 18. Et 4, 22. Je retiens 2. Deux petits points. 2 x 3, 6 et 9. 15 et 2, 17. Je retiens 1. 2 x 8, 16. 19 et 1, 20. Je retiens 2. 4 et 8, 12 et 2, 14. Je retiens 1. 8 et 2, 10 et 1, 11. Je retiens 1. 6 et 4, 10 et 1, 11. Je retiens 1. 3 et 1, 4. On vérifie ça en direct. 3, 4, 2, 8. 3, 9, 4 x 12. Et on est parfait. Et on va terminer sur un nombre encore plus grand. Je vais le mettre tout de suite au hasard. Vraiment, j'écris des nombres sans réfléchir. J'écris ici, 0, 1. Et je n'ai pas mis 2. Donc, on va mettre 1, 2 x 12. Vous allez voir que ça marche très bien. Donc, ici, on double 2. 2 x 1, 2 et 2, 4. 2 x 0, 0 et 1, 1. 2 x 7, 14. Voilà. Je retiens. 2 x 8, 16. Et 7, 23, 24. Je retiens 2. 2 x 3, 6. Et 8, 14 et 2, 16. Je retiens. 8 et 3, 11 et 1, 12. 2 x 6, 12 et 4, 16. 17. 10 et 16, 16. Donc, 17. Ensuite, 6 et 5, 11 et 1, 12. 4 et 2, 8 et 3, 11 et 1, 12. 18 et 4, 22, 23. 1, 2. 9 et 2. Ici, 11. On vérifie ça en direct. Donc, 9, 4, 3, 5, 6, 4, 3, 8, 7, 0, 1, 2 x 12. On espère que ça marche. Ici, 11, 321, 7, 7, 7, 7, 8, 6, 144, 144. On est parfait. Vous voyez, c'est très, très efficace et très rapide. Je finirai par une petite compile. Multiplication par 11, multiplication par 12 du même nombre. Alors, par 11. Vous vous rappelez, ici, on a baissé. Donc, on faisait 6. Donc, on faisait le nombre, ici, plus son voisin. D'accord ? Donc, ici, 4 et 6, 10. On retenait 1. 3, 4, 7 et 1, 8. 7 et 3, 18. Retiens, 7 et 1, 8. Multiplication par 12. Donc, là, on fait 2 x 6, 12. On retient. 2 x 4, 8 et 6, 14 et 1, 15. 6 et 4, 10 et 1, 11. 14 et 3, 10, 7 et 1, 18. Et là, on a 8. Vous voyez, les deux méthodes. C'est très, très rapide. On va vérifier, quand même. 7, 346 x 11. Donc, c'est bon. 80, 806. 7, 346 x 12. Égal, 88, 152. On va s'arrêter là pour cette multiplication par 12. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. En espérant que ça vous ait plu. Et à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada